Les Béliers, vos messages pour ce lundi 14 octobre, l'attendance du jour, c'est un trois de plumes. On vous invite à méditer pour clarifier une situation, une émotion, quelque chose qui vous a mis chagrin, qui vous a blessé. Ça peut être par rapport à une séparation, des mots blessants, enfin quelque chose qui vous a meurtri. Donc un petit temps pour penser, pour méditer, pour y voir plus clair sur une situation. Ça va s'éclairer rapidement, puisqu'on a de la nouvelle qui vous permet de vous sentir mieux, de guérir, d'être dans la gratitude. Du trois de plumes, on passe au quatre de plumes. Le quatre d'épée, c'est le fait de guérir d'une situation qui a été difficile, de prendre du temps pour s'isoler, pour penser, pour clarifier, pour y voir plus clair. Donc effectivement, pour clarifier, et soyez dans la gratitude. Vous verrez que tout ne va pas si mal que ça. Donc de la nouvelle qui arrive rapidement. Ça se confirme avec le tirage. On parle bien de nouvelles, de déplacements, de visites qui apportent du changement positif, qui vous apportent une opportunité. Alors ces nouvelles peuvent arriver d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule. C'est peut-être justement aussi le fait que vous allez prendre un moment d'isolement pour voir les choses dans leur globalité, que du coup vous allez y voir plus clair. On a aussi peut-être des nouvelles de la visite ou un déplacement par rapport à un ami, à une personne qui vous soutient, qui vous appuie. Ou simplement par rapport au fait que vous allez savoir flairer les choses et que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. C'est vraiment le fait de se sentir mieux et de pouvoir avancer plus sereinement, plus apaisé. Au niveau des familles, des émotions, des relations, on a quelque chose qui arrive rapidement. Alors soit c'est quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe, une nouvelle, une décision. Ou soit c'est vraiment le fait que vous-même allez trancher, dire qu'il est temps d'arrêter quelque chose, quelque chose qui vous turlupine les pensées, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Ça peut être le fait aussi d'avoir des discussions ou un conflit, quelque chose d'un petit peu tendu, qui s'arrête au niveau d'un couple ou d'une fratrie. On va dire que maintenant c'est tout, ça suffit, on met un point final et on part sur autre chose. Au niveau concret matériel financier, on a de la bonne surprise, une bonne nouvelle, une offre, un cadeau, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte du changement positif, qui vous... c'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas arriver. C'est une surprise, c'est quelque chose qui vous est révélé. Ça peut être un retour de papier par rapport du coup à des démarches administratives. Mais c'est la bonne nouvelle qui vous réconforte. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il pourrait y avoir de la visite, une nouvelle ou un déplacement qui vous fait un petit peu cogiter les méninges ou qui vous apporte une petite source de stress et d'angoisse. Pourtant, c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait vibrer vos émotions et qui va vous apporter toutefois du mieux-être. Donc ne craignez rien, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce lundi 14 octobre, la tendance du jour, c'est un 4 de feu, inspiration et courage. Le 4 de bâton, le fait d'être bien stable, d'être heureux, joyeux, de voir des gens avec qui on se sent bien, de célébrer, d'officialiser quelque chose. Sinon, on est inspiré et courageux pour cette journée. On est également ancré et centré. Avec ce 4 de terre, un 4 de feu, 4 de bâton, 4 de terre, donc 4 de denier. Le fait de se sentir bien en place, dans sa zone de confort, en sécurité financière. On s'épargne, on a la tête sur les épaules, bien qu'on regarde un peu les étoiles et les pieds bien ancrés dans le sol. Donc, vous allez faire tout ce que vous avez à faire pour vous sentir en sécurité sur cette journée. On a également de l'invitation, de la surprise, un petit cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, ce n'est peut-être pas la bien à boire, mais quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être des petits plaisirs tout simples du quotidien, mais c'est quelque chose de concret, que vous pourrez palper. On est pour cette journée sur la clôture de quelque chose, la finalité, quelque chose qui a été difficile. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, qui touche très certainement vos émotions, ou qui est en relation avec vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous. On voit bien qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Quelque chose qui prend fin, qui a été chagrinant, épineux, tortueux. Il y a peut-être une histoire de jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on va assurément vers de la nouveauté, vers quelque chose qui se modifie après vous avoir, comment dire, agacé. Et là, enfin, on va pouvoir trancher, décider, arrêter tout ça. On met un point final et basta, on passe à autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on peut parler de guérison, mais également de protection, d'être bien protégé, d'être connecté, d'être guidé par sa bonne étoile. On peut recevoir des nouvelles, des nouvelles de la part d'une personne qui est soumise au secret professionnel, pourquoi pas pour certains. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles d'une personne qui est plus âgée que vous. On est sur le fait d'avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont permettre de clôturer quelque chose pour pouvoir passer à la suite. Peut-être en rapport avec un parent, un conjoint, un patron ou par rapport à quelque chose qui touche du financier. Pour d'ailleurs, tout ce qui touche au concret matériel financier, on peut parler d'officialisation pour certains, pour d'autres de trouver de la sérénité, d'être de la patience, d'être droit dans ses bottes pour gérer ses petites affaires. On écoute son cœur, on écoute ses ressentis pour faire ses démarches, pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. Peut-être en relation avec un projet qui demande d'être efficace, audacieux, perspicace, intelligent, rusé, on va dire, peut-être aussi. Ou c'est peut-être en relation avec quelque chose qui concerne un contrat de travail pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous saurez faire les choses correctement. Pour tout ce qui est tout justement au travail ou aux activités de tous les jours, on est fort courageux. Inspiration et courageux, on peut parler de protection, on peut parler de transactions financières ou de mouvements d'argent. Il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, qui vont vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Et qui va certainement vous permettre de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous allez faire un choix important pour certains d'entre vous, pour cette journée que je vous souhaite agréable. Les Gémeaux, vos messages pour ce lundi 14 octobre, la tendance du jour, c'est un 2 de plume. On vous invite à écouter la sagesse, le 2 d'épée, un choix à faire, une décision à prendre, sur laquelle on hésite. On vous invite à écouter votre cœur pour faire votre choix. On parle également de transformation et de changement pour cette journée. Une situation qui prend fin, les choses s'améliorent, on est sur un 10 d'épée, une fin de cycle. Donc, on se détache ou on se libère de quelque chose qui a été pesant, qui vous a fait souffrir. Et on prend une direction plus lumineuse. On peut voir du monde, rencontre, rendez-vous, entretien, relations sociales, amicales, socioprofessionnelles. En tout cas, il y a du monde autour de vous pour cette journée. On peut nous parler de sérénité, d'apaisement, d'officialisation. Ou alors, de voir ou de se déplacer ou d'avoir la visite d'un ami fidèle et loyal, peut-être plus âgé que vous, pour certains, ou qui habite loin de chez vous. Enfin bon, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. On peut aussi se retrouver plus en confiance, plus serein par rapport à un déplacement que l'on devra faire, que vous devrez faire. On a des communications par rapport à tout ça, au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement des communications peut-être avec la loi ou par rapport avec quelqu'un qui représente l'autorité sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, pour débloquer peut-être une situation qui stagne depuis un moment. Là, effectivement, on a le vin qui nous parle justement d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un entretien sur lequel vous devrez vous déplacer pour débloquer une situation ou qui va vous demander de fournir des efforts en ce sens par rapport à des communications. Et ça peut vous stresser un chouïa pour certains d'entre vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, une décision qui est prise, ça peut être une décision de justice, ça peut être le fait d'arrêter de stopper quelque chose. Ça vous permet de retrouver de la stabilité, enfin de la stabilité, de la sérénité. Toujours est-il que cette décision ou cette nouvelle qui vous arrive très rapidement, soit par voie légale, ça va quand même toutefois vous apporter quelque chose de plus sain, de plus serein. Le fait d'y voir plus clair et de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, l'habitation, le noyau dur ou votre stabilité intérieure. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Au niveau concret, matériel, financier, une solution qui est trouvée grâce au soutien d'une personne de confiance ou au fait que vous ayez retrouvé confiance en vous. Et ça vous permet d'avoir des idées plus claires, d'écouter la sagesse, de vous libérer de quelque chose, d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Et d'y voir plus claires après une période un petit peu confuse, quelque chose qui vous a mis dans le brouillard, qui ne nous a peut-être pas permis d'y voir très claires. Bon là, apparemment, les choses s'éclaircissent. Par deux fois, on a le chien, on l'a ici, on le retrouve là. Donc on est bien sur le fait de retrouver confiance en soi ou d'avoir le soutien d'une personne de confiance à vos côtés, soit plus âgés, soit d'origine étrangère. Dans ce contexte étrangère, c'est quelqu'un qui n'habite pas spécialement près de chez vous, autre région, autre département ou autre pays par rapport au vôtre, tout simplement. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités tout court, des communications, des échanges avec quelque chose qui est loin de chez vous. Ça peut être le fait aussi de recevoir des documents de voyage de manière officielle et de façon assez rapide. Alors, lui, il est ici, mais on l'a là aussi. Et ça peut être par voie, oui, effectivement, de personnes qui travaillent sous le secret professionnel. Mais on voit que ce que vous allez recevoir comme communication, que ce soit un document de voyage ou une communication, tout simplement, un échange, par voie peut-être Internet, puisqu'on a toutefois les étoiles. C'est quelque chose quand même qui vous apporte du bien-être, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, de mettre en place un projet. Ça peut être une information qui vous dit qu'effectivement, vous obtenez un poste à l'étranger. Ça peut être une information qui vous dit que, oui, vous êtes muté ou que, oui, une promotion est accordée, qu'il y a quelque chose qui vous permet d'avancer, d'évoluer et de concrétiser ce que vous souhaitez. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce lundi, 14 octobre, la tendance du jour, c'est un 8 d'eau, un 8 de coupe, et on nous parle de changement positif. Le fait d'avoir fait le tour d'une question et de se mettre en quête de cette 9e coupe, d'aller chercher l'aboutissement, l'accomplissement, le bonheur, quoi, changement positif. On prend une nouvelle direction, une nouvelle route. Alors, 8 de coupe, 8 de feu, c'est que les choses se débloquent. Inspiration pour faire avancer les choses, retour à l'équilibre, un petit coup de pouce de l'univers, une guérison de cœur aussi pour certains. On est sur le fait d'avoir des opportunités qui vont se succéder, les unes après les autres. A vous d'en saisir une au vol pour vraiment prendre une nouvelle direction, faire vos choix et apporter justement ce changement positif qui arrive vers vous. On a bien une situation qui vous fait fortement envie, qui vous attise, qui vous hypnotise pour certains. Ou une situation justement qui est en train d'évoluer, se transformer par rapport à un engagement, un contrat, une union, un accord entre vous et quelqu'un d'autre. Vous en aurez des nouvelles, un déplacement ou de la visite pour cette journée. On met les choses à plat, où il y aura des informations qui seront dévoilées. Ça peut être des documents administratifs tout simplement, ou tout simplement des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont vous permettre de trancher des idées, ou alors ce sont des nouvelles qui arrivent de façon assez rapide et soudaine. Mais dans tous les cas, on vous porte à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, on est vraiment sur le fait de partir sur du nouveau projet, sur des nouvelles affaires. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, stabilité, ancrage, guérison, évolution, lente certes, mais sereine, pérenne. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet d'avancer sereinement et de transformer, modifier une situation. Ça peut être des informations qui vous arrivent de la part d'une personne qui peut travailler au sein d'une administration, d'une entreprise, ou une personne qui est seule. Ça peut être une femme. Au niveau financier matériel, des nouvelles par rapport à un contrat, une union, un engagement, quelque chose soit qui se représente, qui revient, qui se renouvelle, soit c'est quelque chose qui vous a demandé du fil à retordre, qui vous a épuisé, agacé, ou qui vous épuise, ou qui vous agace. En tout cas, on vous dit dans ce cas-là de ne pas lâcher les efforts, de soutenir vos efforts. D'abord, il y a des communications qui, peut-être, vont être un petit peu tendues, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est sur le fait vraiment qu'on reconnaît vos valeurs. Donc, vous invite aussi à vous laisser guider par votre intuition, par votre créativité. Vous allez trouver une solution, ou la solution, soit grâce à votre flair, soit une visite, une nouvelle, un déplacement va vous apporter la solution, un peu comme sur un plateau. Ça vous apporte l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Ça peut être des nouvelles que vous recevez via les communications, ordinateurs, internet, tout ça, tout ça. Bonne journée ! Les lions, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La tendance du jour, c'est un set de terre, force et résilience. La patience, le fait de réfléchir, de réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Alors, on a un set de terre, un huit de plumes qui vous invitent à accepter votre destinée. Il y a des choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, que c'est trop dur, que c'est pas fait pour vous, qu'il y a trop de blocage, que c'est le brouillard, que c'est la confusion. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour de couillon. Posez-vous, acceptez les choses telles qu'elles sont, regardez un peu autour de vous. Vous verrez qu'il n'y a pas grand chose qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait rêver, bondir, ce qui vous attire. Tout simplement, il suffit juste d'être un peu dans la patience et de réfléchir correctement. Vous êtes sur le point de clôturer un cycle un peu pénible, de clôturer un dossier, une relation, un projet pour laisser place à du renouveau. D'ailleurs, on voit bien qu'on est peut-être un petit peu dans la confusion, dans le brouillard pour débuter cette journée. Mais très rapidement, le soleil refait surface. On y voit clair. Les nuages, de toute façon, ce n'est que passagers. Ça ne fait que passer. Il y a bien quelque chose qui vous permet d'y voir clair, une nouvelle, une décision que vous aurez prise, quelque chose qui peut être en relation avec les activités professionnelles. Je dis ça parce qu'on la part deux fois. On a le renard et le 13 et le 1, ça fait 14, à nouveau le renard. Ou grâce justement à votre perspicacité, votre vivacité, le fait d'y voir clair, vous allez pouvoir justement y voir clair, solutionner, guérir ou recevoir de la bonne nouvelle par rapport à une activité professionnelle ou par rapport à cette chose qui vous a fait un peu souci. Mais il y a des décisions qui sont prises ou des choses qui vont s'arrêter ou des nouvelles qui arrivent très rapidement. Mais c'est de la bonne nouvelle. On a quand même toutefois le bouquet, le cadeau qui est présent dans le tirage. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle de changement, de changement positif qui va éclaircir une zone de doute, d'ombre, de stress pour certains. Quelque chose qui vous a fait cogiter les pensées. En même temps, ça ne m'étonne pas. On a un 8 d'épée qui parle de pensées limitantes. Et le fait d'être dans la patience pour pouvoir faire bouger tout ça. Donc, un changement positif par rapport soit à du stress, soit à de la confusion, soit à quelque chose qui vous a un chouïa perturbé, peut-être en relation avec un contrat, une union, un accord. Enfin, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Au niveau financier matériel, une décision à prendre un choix à faire, pour prendre une nouvelle direction, quelque chose de plus productif, de plus évolutif, qui vous apporte de la joie, du bonheur, qui vous permet justement de clôturer ce cercueil, d'en terminer avec une situation et de prendre une nouvelle direction, d'amorcer un nouveau projet. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est bien pour certains sur la fin d'un contrat de travail. Quelque chose qui a été dur, pénible, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, vous allez pouvoir guérir d'une situation pesante. Vous allez pouvoir trouver votre stabilité, guérir d'une situation, avancer sereinement. Ce n'est pas fulgurant, mais on y va petit à petit. Et ça vous permet de retrouver quelque chose de plus ancré, de plus sécure. Oui, c'est peut-être un rapport avec un patron, un patron autoritaire, donc c'est peut-être par rapport à la situation financière. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La tendance du jour, c'est un droit de feu. On vous invite à méditer pour créer, à vous projeter, à regarder un petit peu ce que vous avez en ligne de mire comme projet, comme envie, comme passion, comme activité. On vous dit que vous êtes sur le point de concrétiser, de matérialiser, mais qu'il y a encore un petit temps de patience pour régler les derniers détails. Ce qui pourrait vous paraître un petit peu bloquant, coincant, parce qu'avec ce vide de plume, on parle de pensée limitante. Peut-être on se dit, ah ben non, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas possible, ce n'est pas fait pour moi. Or, si, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez, sauf le mental, qui vous fait croire que, accepte à destinée, médite pour créer, la carte de la clé a littéralement sauté. C'est pour ça que j'ai gardé. C'est qu'il y a bien une solution, la possibilité d'ouvrir, de fermer certaines portes, de faire sauter quelques verrous, pour justement y voir plus clair, et pour pouvoir vous inspirer et atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. On est sur le point vraiment de clôturer un cycle, d'en terminer avec une situation, un dossier, une relation, pour laisser place à de la nouveauté. Donc même si vous pensez que c'est mission impossible, non. Il y a bien le fait d'avoir la solution en vous. On est bien sur la fin d'une situation pénible, qui a causé chagrin, qui vous a fait souci, qui vous a mis plein le dos. Là, ça s'arrête d'une façon soudaine, ou en tout cas, vous pouvez prendre cette décision. Le fait de pouvoir stopper et de ne plus revenir dessus. Il y a quelque chose vraiment qui va être annoncé doublement. On a la faux, mais on l'a là aussi. Donc ça va être très rapide. Et soudain, par rapport à un contrat, une union, un accord, on va enfin pouvoir retrouver de la stabilité. Atteindre un objectif, avec cet encre qui est ici, que l'on retrouve juste en dessous. On est sur le fait de partir sur des nouveaux projets, des nouveaux engagements, une nouvelle relation, un nouveau projet. Enfin, quelque chose qui va vous engager auprès de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça vous apporte vraiment du changement positif, le fait d'évoluer, d'y voir plus clair. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle de stress, des choses qui font cogiter les pensées, des choses qui vous titillent. Et bien, le moral, d'où peut-être les pensées limitantes. Et bien, c'en est la fin. Vous arrivez au bout de tout ça pour laisser place à plus de légèreté, de nouveauté. On va sur du nouveau projet. C'est peut-être en rapport avec les activités professionnelles ou au fait que justement, vous allez regarder les choses de façon perspicace et efficace. Avec ce renard, on voit bien qu'on ne va pas vous la faire à l'envers et que vous allez trouver solution à ce qui vous préoccupe pour y mettre un terme. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on nous parle d'abondance, d'abondance. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Quelque chose qui justement va permettre de clôturer quelque chose. On a le cercueil qui est ici. Donc, on est sur la finalité, sur le point final pour laisser place à autre chose. Peut-être en rapport avec quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. C'est peut-être la fin d'une charge financière et du coup, ça vous libère, ça vous allège, ça vous permet de trouver une solution et de pouvoir avancer plus sereinement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court. Alors, pour certains, on est vraiment sur le fait de recevoir une nouvelle très rapide. Pour vraiment peut-être signer un CDI. Pour ceux qui sont en poste en CDD ou qui n'ont pas un contrat fixe, là, on va pouvoir s'engager durablement. Alors, bien ça, ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, ça vous sera positif. On est sur le fait d'avoir l'info qui est ici. Donc, on a bien quelque chose qui est annoncé, tranché, décidé de façon rapide et soudaine. Qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à quelque chose de confus qui vous a mis dans le brouillard avec ces nuages. Pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus simple, de plus serein. Dans tous les cas, vous atteignez un objectif puisque la carte de l'encre est très positive. Donc, c'est quelque chose qui va dans votre sens. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La carte tendance du jour, c'est un 10 de plume. On nous parle de transformation et de changement. Que les choses s'améliorent. C'est un 10 d'épée. C'est le fait de quitter une situation, un cycle qui a été un petit peu pénible, lourd, blessant. Enfin, qui vous en a fait baver des ronds de chapeau pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On peut quitter une addiction, se séparer de quelque chose, mettre un point final à quelque chose. Et les choses vont dans le bon sens. On guérit une situation avec ce 4 d'épée. On est dans la gratitude. On prend du temps pour soi. On est peut-être en journée de repos tout simplement. Ou alors on prend son temps pour réfléchir vraiment à une situation. Rencontre, rendez-vous, entretien avec des personnes au sein d'un lieu public. Des gens avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en confiance. Au niveau de votre réseau amical, social, social-professionnel. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. De la visite, un déplacement ou des nouvelles pour cette journée. Qui vous apporte de la bonne nouvelle. Puisqu'il y a une opportunité à saisir. Peut-être par rapport à une transaction commerciale, un mouvement, un déplacement, un voyage. Quelque chose qui peut arriver de loin. Autre département, autre région, voire même autre pays pour certains. Ça peut être par rapport à une situation d'héritage aussi. Puisqu'on a quand même l'ours qui est là. Qui nous parle aussi d'argent, de finances, de patrons, de conjoints, de parents. Bon, il y a quelque chose qui va dans votre sens. Peut-être de façon très officielle. Ou qui va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité, de se sentir mieux. En tout cas, on vous met à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. C'est une belle journée apparemment qui se dessine. On peut effectivement avoir des nouvelles officielles. On a la tour qui est ici. Et du coup, on peut avoir une personne qui est soumise au secret professionnel. Qui vous apporte des bonnes nouvelles. Quelque chose qui vous met en joie. Qui vous permet de modifier une situation. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, visites, déplacements ou nouvelles d'un ami, d'un collègue, d'une personne sur qui on peut compter. Vous allez avoir un déplacement. Vous allez faire un déplacement qui vous rebooste. Qui vous redonne confiance en vous. Peut-être justement au sein d'une administration ou d'une entreprise. Par deux fois, on a la tour. Ou vous vous déplacez pour voir une personne seule. Ou vous y allez tout seul. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair. De prendre de la hauteur sur une situation. Ou vous vous déplacez avec quelqu'un que vous aimez particulièrement. Au sein d'une administration, d'une entreprise. Pour faire des démarches tout simplement aussi. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier. Le fait d'être perspicace. On s'efflerait les choses. On fait les choses avec droiture, avec courage, avec honneur. On reconnaît vos valeurs. On est sur quelque chose d'assez abondant pour cette journée. Puisqu'on nous parle d'abondance avec les poissons. D'opportunité avec ce trèfle. La lune nous parle des honneurs. Donc une journée sans encombre majeure. Qui vous apporte du réconfort. De la légèreté. Du bien-être. On est guidé. On est protégé. Et on regarde les choses avec efficacité, perspicacité et intelligence. On peut aussi avoir des nouvelles d'un professionnel. Des nouvelles financières. Qui vous apportent un petit peu une petite rentrée d'argent. Qui fait bien plaisir. Pour tout ce qui touche aux activités pros. Aux activités tout court. Du changement positif. Qui peut arriver d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être une officialisation de contrat. Une acceptation de mutation. Une acceptation pour déménager. On a quelque chose qui ne s'est pas fait sans effort. Mais ça revient enfin vers vous. Ça a pu être conflictuel on va dire. Ou tendu par rapport à un contrat, une union, un accord. Bon ben là on peut pour certains d'entre vous. Officialiser un départ. Soit à la retraite. Soit une séparation au niveau d'un couple. Ou soit ça peut être un voyage. Qui certes est agréable. Mais qui est très fatigant. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La tendance du jour. C'est un cadre de feu. Inspiration et courage. Le cadre de bâton. La stabilité. L'engagement. La célébration. Le fait d'être inspiré. D'être joyeux. Heureux. On stabilise quelque chose. On officialise. Ça vous met en joie. On voit des gens avec qui on se sent bien. Ou en tout cas on est en phase. En préparation pour tout ça. Parce qu'on est quand même sur le fait d'être un peu dans l'impatience. Pour cette journée. De prendre un temps de pause. Un temps d'arrêt. Pour réfléchir. A une situation. Pour voir un peu comment on va faire. Pour évoluer. Prospérer. Récolter. De façon plus abondante. Et on voit bien qu'il y a un moment. Où on va prendre son temps. Ça ne va peut-être pas se faire. Ça ne va pas couler de source. Il va falloir prendre des efforts. Ou prendre un temps de réflexion. En tout cas il y a quand même du cadeau. De l'invitation. De la célébration. Quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose que vous allez pouvoir palper. Très concret. Une surprise. Un petit cadeau. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Malgré le fait qu'il y a peut-être encore un petit temps de patience. Un petit temps d'arrêt. Ou des efforts encore à fournir. Pour trouver la solution. Donc il y a peut-être un petit hic. Un petit couac. Mais ça ne va pas durer. Parce que juste derrière on a la clé. La solution. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Ce cadeau que vous attendez. On le retrouve là. Donc il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie. Quelque chose qui va vous apaiser. Qui va vous permettre d'y aller. De pouvoir avancer sur vos projets. Qui va vous apporter l'apaisement. Le fait de pouvoir concrétiser un soin, un vœu. On a l'étoile. Vous êtes protégé. Vous allez pouvoir mettre en place tout ça. Après un petit moment de pause. D'arrêt. De patience. De persévérance. Et de courage. Ça vous permettra également de clôturer un dossier. Une situation. Un cycle. Pour laisser place à de la nouveauté. Et encore une fois. On se retrouve avec l'étoile. Donc on parle bien de protection. D'apaisement retrouvé. De mise en place d'un projet. Peut-être qui va se mettre en place justement sur du long terme. Au niveau de la famille. Des émotions. Des relations. On y voit clair. Bonne réponse. Bonne nouvelle. Bon partenariat. De la guérison d'une situation. Pourquoi pas. En tout cas. On a deux astres. Le soleil et la lune. Donc on reconnaît vos valeurs. On vous met à l'honneur. Vous allez bien. Vous vous sentez bien. On est vraiment sur une journée épanouissante au niveau relationnel, émotionnel. Il y a des choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent de vous sentir bien, qui c'est encore une fois une surprise, un cadeau qui arrive à vous, quelque chose qui fait du bien tout simplement. Au niveau du concret matériel financier, on vous invite à être logique, intelligent, visé, efficace, perspicace par rapport à des efforts à fournir ou une attente, quelque chose qui se fait attendre, qui prend du temps, qui est parsemé d'embûches, d'obstacles, de retard, d'ajourdement. On va pouvoir atteindre son objectif avec cette encre si, justement, vous ne lâchez pas vos efforts, si vous continuez à persévérer. Et ça va vous apporter le soulagement et ce que vous escomptez. Ça va se concrétiser. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Au niveau des activités pros et des activités tout court, là, on est bien. On est bien, Tintin. La joie, le bonheur, les choses qui vous tiennent à cœur. Vous trouvez des solutions, une solution. Vous pouvez ouvrir, fermer, en tout cas, y voir clair par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Ça peut être en rapport avec une administration, un supérieur, la hiérarchie, une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. On va sur de nouveaux projets, sur de la nouvelle qui arrive, qui vous fait vraiment plaisir. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La tendance du jour, c'est un set de feu. On vous invite à poursuivre vos rêves, à poursuivre tes rêves. Positionnez-vous, défendez vos droits, vos valeurs. Allez-y, faites voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus. Si vous avez envie de quelque chose, foncez, allez-y. Poursuivez vos rêves pour cette journée. On vous invite également à méditer pour vous apaiser. Avec ce 3 de coupe, on nous parle de légèreté, de faire la fête, de voir des gens avec qui on se sent bien. On peut aussi, avec ce 3 de coupe, avoir trouvé solution à un conflit, à quelque chose qui vous a fait cogiter, qui vous a embrouillé les émotions. Là, vous avez trouvé la solution. Il y a de la nouvelle qui arrive, d'ailleurs. Et du coup, ça vous met d'humeur assez légère. Ça vous apporte de la sérénité, de l'apaisement. Vous avez envie de vous amuser, de voir du monde avec qui vous vous sentez bien. On est sur cette journée, sur la fin d'un blocage. Les choses redémarrent. Quelque chose qui a demandé du temps, de la patience, de la persévérance. Les choses qui ont été parsemées d'embûches et d'obstacles. Là, ça en est terminé. Ce qui vous a fait cogiter, ce qui vous a fait stresser. Attendez-vous à avoir une belle opportunité qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Un choix qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Soit on reprend confiance en soi, soit c'est nouvelle. Cette proposition vous arrive de la part d'une personne de confiance. Un ami, un conjoint, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous épaule. Ça peut être en rapport avec tout ce qui est professionnel ou par rapport à un projet familial. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations. Donc on a la confiance. Soit on se fait confiance, soit on a la confiance d'un ami, quelqu'un qui vous épaule, qui vous appuie. Par rapport à une difficulté, à un obstacle à surmonter. Quelque chose qui demande du courage, qui demande de ne rien lâcher. Par rapport peut-être à un couple, ou par rapport à une fratrie, ou par rapport à des discussions. Par rapport à des échanges qui peut-être sont un petit peu tendus. Enfin, qui demandent de persévérer par rapport à tout ça. Ayez confiance en vous, parce que vous allez vraiment parvenir à gravir le sommet de cette montagne. Pursuit tes rêves. On y va, on s'affirme, on se positionne. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on boucle un chapitre. On termine avec quelque chose qui a été compliqué pour retrouver plus de légèreté. Une décision qui arrive, une décision qui est prise, une nouvelle qui est tranchée, décidée. Et on ne reviendra plus dessus, on boucle une histoire et on saisit une nouvelle opportunité. Justement par rapport à du financier, parce qu'on a l'ours qui est ici. Ça peut être aussi en rapport avec un patron, avec quelqu'un qui représente l'autorité. Enfin, il y a quelque chose qui se solutionne, qui se termine, qui se boucle. Pour laisser place à quelque chose de mieux. Et pour tout ce qui touche aux activités pros, activités tout court, surprises, cadeaux, invitations. On est bien là, on est bien, on se sent heureux, joyeux. Il y a la possibilité de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. Vous y voyez clair. Ça peut être la promesse d'une embauche, d'une nouvelle association. Ou on guérit d'une situation qui a été pénible. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui vous tient à cœur. Et qui vous permet de vous épanouir. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La tendance du jour, c'est un set de couple porté par le courant. On vous invite à faire vos choix, à vous laisser guider par votre cœur, par le courant. Parce que vous ressentez la fluidité, ça avance, ça coule de source. On vous invite également à ne pas procrastiner. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est maintenant, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, d'avancer. D'ailleurs, du changement et du progrès. Avec ce cadre de couple, on pourrait ressentir comme une certaine insatisfaction, un ennui, une routine. Et il s'agit là de ne pas rater une opportunité qui se présente à vous. Donc on a effectivement les ou la opportunité qui est là. Et avec ce cadre de couple, on nous parle d'avoir fait le tour de trois coupes vides. Et de relever le nez. Pour saisir une opportunité qui arrive, qui vous permettrait justement de sortir de quelque chose d'assez platouille, de routinier. On a des communications, des échanges par rapport à tout ça. Donc ça va bouger. Alors ça peut être effectivement des informations qui vous arrivent, des choses qui sont mises à plat. De la part d'un patron, d'un conjoint, d'un parent. Ou c'est le fait que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez être décidé à faire avancer les choses, à mettre les choses à plat et à clôturer une situation pour saisir une nouvelle opportunité. Qui d'ailleurs promet d'être très abondante. Ça peut être par rapport pour certains au fait qu'on s'installe en tant qu'auto-entrepreneur. Mais ça peut être par rapport à une charge financière, une dépense, un projet. Enfin quelque chose qui se finalise pour laisser place à de la nouveauté. On prend de la hauteur, on met les choses à plat avec une administration, une entreprise. Enfin il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va vous apporter la stabilité, l'ancrage, la guérison. Et on rencontre une ou plusieurs personnes au sein d'un lieu public ou d'une entreprise pour cette journée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations mises à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre créativité. Écoutez-vous, portez par le courant, laissez passer les fluides, les fluides, les ressentis. Vous êtes connecté pour cette journée, pour tout ce qui touche justement aux affaires dessous ou par rapport au conjoint, par rapport à une maman. Vous retrouvez vraiment confiance en vous, par rapport à une situation qui peut-être a été répétitive, qui vous a usé, qui vous a mis les nerfs un petit peu à fleur de peau. Là, on vous dit vraiment de vous laisser guider, de vous laisser couler. Enfin, couler, pas dans le mauvais sens du terme. Laissez les choses glisser sur vous, voilà. Laissez-vous, laissez les choses passer. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous, mais vous aurez également pour cette journée l'appui de quelqu'un qui soit vous materne, vous protège, ou quelqu'un qui prend soin de vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on atteint un objectif, on atteint de la stabilité, on est en sécurité. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des démarches qui sont mises à plat. Avec une entreprise, une administration, peut-être quelque chose de très légal. En tout cas, vous atteignez ce que vous souhaitiez atteindre. Ça permet vraiment de modifier, de transformer une situation. Ça peut être aussi des informations qui vous arrivent de la part d'une femme qui travaille au sein d'une administration. Mais en tout cas, vous, vous atteignez ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, pour certains, vraiment, on met un terme à un contrat de travail. On démissionne ou alors, ça peut venir de la hiérarchie, il y a un contrat qui se termine. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles pour avoir l'opportunité de prendre une nouvelle direction, pour aller vers du changement positif, pour saisir une nouvelle opportunité. Ayez confiance en vous. Ou sinon, vous aurez quelqu'un à côté, à vos côtés, pour vous appuyer dans vos démarches, dans vos décisions à prendre, qui vous soutiendra dans la finalité de cette chose qui n'est peut-être pas facile. Bonne journée. Les versos, vos messages pour ce lundi 14 octobre. La tendance du jour, c'est un 8 de terre, un 8 de denier. On vous invite à affirmer votre croissance. Les versos vont avoir la tête dans le guidon pour cette journée. Vous allez travailler d'arrache-pied, peut-être même trop. Donc, attention à ne pas vous épuiser, de façon à vous sécuriser, à vous épargner, à vous stabiliser, à vous mettre dans votre zone de confort, au niveau du foyer, de vos finances, de tout ce qui touche le quotidien. Vous souhaitez retrouver quelque chose de très stable, de très sécure, qui vous permet de vous épanouir, de vous centrer, de vous ancrer, de vous sentir les pieds bien ancrés dans la terre, et la tête un petit peu dans les étoiles, pour pouvoir mettre en place des projets, aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait vous sentir serein. Et par rapport à tout ça, vous allez y voir clair. On peut vraiment avoir une bonne nouvelle, une bonne réponse à mon partenariat, ou guérir d'une situation qui a été, somme toute, un petit peu difficile. Parce qu'on voit quand même que vous avez l'émotivité, les humeurs peut-être un petit peu à fleur de peau pour cette journée, un petit peu irritée, un petit peu fatiguée, tendue, par rapport à une situation qui génère ou a généré de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas, de l'envie, de tout ci, tout ça, quoi. Et par rapport à ça, eh bien ça prend fin. Vous allez pouvoir souffler, vous arrivez au bout de cette chose compliquée qui vous en a mis clairement plein le dos, qui vous a fait suer, qui était peut-être répétitive, en tout cas qui a généré un petit peu de tension. Je ne parle pas d'un truc hyper catastrophique, mais en tout cas au niveau de vos émotions, ça vous a peut-être mis justement les nerfs un petit peu à vif. Donc on arrive au bout de tout ça, on va faire du changement positif, il y a de la bonne nouvelle qui revient, qui arrive vers vous, une amélioration d'une situation qui peut être en rapport avec une administration, une entreprise, où c'est vraiment le fait que vous-même allez prendre de la hauteur, prendre un temps d'introspection, d'isolement pour faire le point, pour vous écouter, pour écouter vos ressentis. Au niveau des familles, des émotions, des relations, des placements, visites, voyages, peut-être prévus, des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent la stabilité, pour certains ça peut être par rapport à un déménagement, une mutation, quelque chose que vous souhaitez vraiment, là vous arrivez à bon port, même si c'était fatigant, ératant, lourd, enfin difficile, on peut aussi, pour certains versos, parler, d'atteindre un objectif avec l'appui d'une personne de confiance, ça peut être par rapport à un conjoint, par rapport à un ami, ou c'est le fait que justement, le fait de décider, de prendre le large, vous retrouviez confiance en vous, toujours est-il qu'on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, donc c'est une journée assez positive, dans ce sens, pour tout ce qui touche, le concret matériel financier, stabilité, ancrage, atteinte d'un objectif, après une période difficile, tendue, conflictuelle, là il y a des choses qui sont annoncées, tranchées, décidées, on met un point final là-dessus, on ne reviendra plus dessus, et pour cela, il y a peut-être une rencontre, un entretien, on voit une ou plusieurs personnes, au sein d'un lieu public, donc attention, ça peut être un petit peu tendu, du slip, les échanges pour cette journée, mais vous atteindrez, vous obtiendrez ce que vous souhaitez, pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, on a un contrat, une union, un accord, qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, alors c'est peut-être pour ça, qu'il y a un entretien, un petit peu compliqué là, parce qu'on est peut-être, pour certains versos, sur le fait de mettre fin, à un contrat, et il y a des négociations, de départ, de changement, ou peut-être que la personne, qui est en face de vous, se montre pas très coopérative, ne veut pas tout lâcher, se montre un peu mesquine, essayer de vous entourlouper, un petit peu, on a le serpent là, donc par rapport à tout ça, vous allez doublement le serpent, on l'a là, et on l'a là, donc c'est peut-être pour ça, que par rapport à tout ça, vous êtes un petit peu, à fleur de peau, ne lâchez pas l'affaire, la situation va évoluer, se transformer, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, et on a le soleil, donc vous avez la bonne réponse, la bonne nouvelle, et on a l'encre juste à côté, qui nous parvient d'atteindre un objectif, par rapport à quelque chose de financier, ou à un départ, donc même si c'est tendu, même si c'est conflictuel, même si ça vous saoule au plus haut point, lâchez rien, gardez la tête froide sur les épaules, ancré et centré, vous allez vraiment obtenir satisfaction, bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce lundi 14 octobre, la tendance du jour, c'est un 2 de terre, un 2 de denier, hiberne et régénère, donc le 2 de denier, qui nous parle normalement, d'être un peu par mon parveau, pour maintenir, ou restaurer un équilibre, le fait d'être fort occupé, et là on vous dit, qu'il est temps, de prendre du temps, pour vous, parce qu'à force de tirer sur la corde, et bien, elle pourrait casser, elle pourrait vous, vous atterrir dans la figure, et vous mettre à plat, donc il est temps, d'hiberner, de régénérer, de prendre un temps, pour vous, inspiration, et courage, avec ce cadre de feu, on nous parle, de stabilité, de sécurité, d'officialisation, de célébrer, quelque chose d'agréable, donc, on prend son temps, on s'écoute, par rapport à tout, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien, et il est temps, de lâcher du lest, de ne pas foncer, tête baissée, et de ne pas être par mon, et par vous, pour satisfaire tout le monde, on a des communications, des courriers, des choses qui sont portées, à votre connaissance, qui vont vous apporter, justement, certainement, de l'inspiration, et du courage, en tout cas, il y a de la bonne nouvelle, qui arrive, quelque chose qui vous permet, de célébrer, peut-être, justement, en rapport avec quelque chose, de familial, quelque chose d'officiel, quelque chose qui vous permet, d'être un objectif, pour autant, on voit que, ce n'est pas encore très clair, que ça vous épuise, que ça vous agace, que ça vous hérite, peut-être, au niveau de vos ressentis, de vos émotions, peut-être, quelques conflits, au sein de la famille, pour certains d'entre vous, bon, les choses sont passagères, ça ne va pas durer, les nuages, ce n'est que passagers, ça ne fait que passer, même si vous ressentez, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit coup de lassitude, soyez dans la patience, prenez du temps pour vous, prenez un moment de repos, de retraite, on pourrait même parler, d'un spa, ou de quelque chose, qui vous permet, de vous détendre, de vous sentir à l'aise, tranquillou, bilou, donc, je sais bien qu'on sera lundi, que la plupart vont au travail, mais bon, par rapport à tout ce qui peut être, officiel, légal, contractuel, ça va demander du temps, ça va demander de la patience, il ne s'agit pas de se mettre, la rate courbouillon, ça va passer, ça va se faire, mais avec du temps, c'est lent, c'est lent, c'est très lent, mais ça va aboutir, vous allez vraiment, atteindre ce que vous souhaitez, rencontre, rendez-vous, et entretien peut-être, au niveau social, amical, relationnel, professionnel, vous verrez bien, en fonction de ce que vous traversez, au niveau de la famille, des émotions, des relations, on vous met l'honneur, on reconnaît vos valeurs, laissez-vous guider par votre créativité, par vos intuitions, par ce que vous ressentez, vous êtes sur le point de finaliser quelque chose, de clôturer un cycle, pour laisser place à du renouveau, de façon peut-être très officielle, où c'est justement le fait que ça va vous permettre de retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé, de plus calme, de plus soft, en phase avec vous-même, pour l'instant ça demande encore un peu de patience, un peu de persévérance, un peu de courage, on lâche rien, on lâche rien par rapport à tout ça, pour tout ce qui touche au concret matériel financier, soit vous retrouvez confiance en vous, soit vous avez quelqu'un à vos côtés, en qui vous pouvez avoir confiance, peut-être quelqu'un de la famille, un conjoint, un ami, un parent, qui va vous permettre vraiment de restabiliser quelque chose, d'ancrer quelque chose, ou de vous sentir mieux par rapport à une situation, un projet, ou quelque chose de familial, quelque chose qui vous fait cogiter les pensées, et qui vous stresse un chouïa. Il y a du changement positif qui arrive, ça peut être des nouvelles d'une maman, ou des nouvelles qui arrivent de loin, mais ça demande du temps, ça demande du temps, et surtout on vous invite à garder confiance, à être serein par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, pour cette journée, on vous dit bien que, soit pour vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme qui est proche de vous, ou encore par rapport à vos émotions, on peut ressentir comme une sorte de brouillard. Pour cette journée, on n'a peut-être pas les idées très claires, ou les sentiments, vous voyez, c'est un peu confus. On ne sait pas trop où on en est, où on va, ou vers quoi je vais, dans quelle étagère, par rapport, justement, à tout ce qui concerne le professionnel, ou par rapport à quelqu'un qui vous gérose un peu, ou qui essaye de vous la faire un petit peu à l'envers. Vous vous demandez bien vers quoi vous souhaitez aller, mais ne vous inquiétez pas, vous allez atteindre un objectif, vous allez atteindre ce que vous souhaitez, vous allez retrouver très rapidement de la stabilité. Bonne journée !